Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous dévoile les secrets de mon sac à feu. Restez avec moi, je vous montre! Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois. Bon, et aujourd'hui, je vous montre qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à feu, comment je l'utilise. Je vous ai déjà montré certains items qu'il y a à l'intérieur, mais je vais vous expliquer un par un les items. Mon sac à feu, c'est un sac de cuir. C'est un petit sac de cuir comme ça, qui me reste à mettre une petite corde de cuir tout le tour. C'est parce que j'ai cassé ma corde. Là, on est en hiver, je suis en train de tout replacer mes choses. Ça faisait comme 5-6 ans, j'avais la même corde de cuir, puis là, il a cassé. J'ai décidé de changer ça. Ça fait que ça, c'est mon sac pour mettre tous mes items pour faire des feux. Quand je le rouvre, ça me fait en même temps un endroit sec pour partir mon feu. Si je veux faire des écorces, des petits écopaux de bois, c'est très bien pour ça. Le premier item que je vais vous présenter, c'est un fire piston. Le petit fire piston, je l'ai déjà présenté, mais moi, dans les items que j'ai dans mon sac à feu, il n'y a aucun briquet, il n'y a aucun allumette, aucun activant à feu, comme de l'essence, ces choses-là. Ça fait que c'est toutes des choses pour m'amuser à partir des feux. Ça fait que c'est pour ça, c'est un peu comme un défi à toutes les fois que je veux partir un feu. Ça fait que j'ai à peu près une douzaine d'items différents, puis avec ça, j'essaie de partir des feux. Parce qu'il faut être capable de partir des feux. C'est beau quand il fait soleil, ça peut être la nuit, ça peut être quand c'est un temps qui est très venteux, ça peut être quand il pleut beaucoup, ou que tout est détrempé, qu'il y a de la neige. Il faut être capable de partir un feu très aisément dans n'importe quelle situation. Je le dis souvent, le secret de votre succès, c'est de la pratique. Il faut que vous soyez à l'aise de partir un feu dans n'importe quelle situation. Moi, je me pratique à faire des feux deux, trois fois par semaine, dans différentes situations, puis j'essaie différentes choses aussi. Toujours en excluant les allumettes, les lighters, les briquets, ces choses-là. Donc, avec le FirePiston, c'est un petit chocolate qu'on met dans le bout, puis c'est juste par la pression que ça crée une chaleur pour faire un petit tison rouge à l'au bout pour allumer notre feu. Si jamais vous voulez voir un petit peu les petites démonstrations, vous pouvez aller voir ma vidéo ici en haut, 40 façons de faire des feux. J'en explique plusieurs de ce que j'ai ici. Après ça, le deuxième item que je peux vous montrer, c'est un petit item, mettons, si je veux faire un feu par friction avec un arc. Ici, je retrouve une corde, c'est de la paracorde que j'ai ici. Ici, c'est un petit instrument que je tiens dans le fond de ma main ici pour mettre mon petit pilon de bois quand je frotte. Mais je pourrais m'en faire un aussi en bois avec juste une demi-branche que je creuse un trou. Mais celui-ci, il sert à différentes choses. Je peux partir avec... Ici, j'ai un fire steel. J'ai juste à frotter. Ça va faire des flemmèches aussi. Avec un silec à frotter comme ça, je peux partir aussi un feu. Ça sert à trois choses, ce petit bidule-là, pour faire des feux. Ça peut être porté dans le cou. Moi, je l'ai arrangé pour que je puisse le porter dans mon cou ou après mon sac à dos. Un autre item que j'aime vraiment beaucoup, c'est la râpe à bois. La râpe à bois, au début, c'est un défi de partir un feu. Mais après ça, c'est un plaisir de partir un feu avec ça. Moi, je l'attache avec deux petites chambres à air qu'on peut partir du feu aussi avec ça. La râpe à bois, c'est ça. Là, à l'intérieur se trouve une chose pour aiguiser vos couteaux. Vous avez un petit fire steel. Et moi, j'ai mis quelques morceaux de bois gras à l'intérieur. Ça fait que c'est vraiment simple. Puis, on met la râpe à bois ici, sur le dessus. Et on fait juste râper et on retrouve après ça nos petites écorces à bois à l'intérieur. J'ai voulu vous le montrer. Puis, mon morceau d'or vient de partir en arrière de la caméra. Après ça, je traîne toujours des morceaux de bois gras avec un petit couteau, un mini canif qui est fait très solide, que je peux râper juste comme ça. C'est une autre façon de faire des petits écopeaux de bois. Je peux le faire aussi avec mon couteau que je traîne toujours avec moi. Une autre façon qu'on peut faire aussi des feux, une loupe. Évidemment, il faut qu'il fasse soleil, il faut que ça soit à plein jour. Puis, ce n'est pas une température quand il pleut. Mais, c'est plaisant de partir un feu avec une loupe. C'est très facile aussi. Vous allez prendre toutes sortes de trucs quand vous essayez. Vous allez voir l'angle qu'il faut être. Il y a des angles, c'est plus facile. La distance. Il faut avoir un faisceau qui est très pointu, une petite lumière qui devient tellement éblouissante. C'est le point le plus chaud. Ça, c'est pour la loupe. Après ça, l'aiguizoire de charpentier. L'aiguizoire de charpentier, c'est un excellent outil. L'aiguizoire de charpentier, c'est un immense aiguizoire. Je peux rentrer mon doigt pour vous donner une idée de grosseur. C'est gros comme ça. Les branches qui sont humides ou qui sont détrempées, vous ôtez comme la première épaisseur. Et à l'intérieur, c'est toujours sec. On ne prend pas des branches qui sont fraîches. On prend des bouts de bois qui sont déjà secs. Là-dessus, on note qu'est-ce qui est détrempé. C'est advenant que tout le terrain est mouilleux. Puis, on se fait des tisées copots de bois. Pareil comme quand on aiguizo un crayon. C'est facile à partir un feu avec ça. Et là aussi, j'ai mis des chambres à air ici. Un autre genre de briquet. Mais celui-là, c'est un briquet solaire. Celui-ci aussi, je l'ai déjà présenté. Ça allume super bien. C'est un défi. Au début, ce n'est pas évident, évident. Puis après ça, ça devient tellement facile. C'est important que vous soyez à l'aise quand vous partez un feu. Ça fait qu'en partant, si vous n'avez pas de stress, puis que vous êtes à l'aise de partir un feu, puis que vous êtes habitué d'en partir souvent, vous avez 50% plus de chances de partir un feu facilement. Ça fait que celui-ci, il est rendu très facile pour moi. Il en existe un autre briquet solaire, que c'est une coupoule comme celui-ci. Je vais le sortir. C'est une coupoule comme ça. Puis on met notre petit amadou. Je vais complètement le sortir pour vous le montrer comme il faut. On met notre amadou juste ici en haut du ressort. Et le reflet que ça donne de la coupoule, les rayons remontent et viennent se concentrer ici sur le petit ressort que vous allez mettre votre petit amadou à l'intérieur. Ça part super rapidement. Je suis rendu, je suis capable de partir un feu. En dedans de 10 secondes, le feu est parti. Puis même moins que ça, entre 5 et 10 secondes, la même chose pour ce briquet solaire-là. Ça part super, super facile. Puis ça, ça prend beaucoup moins de luminosité que si vous auriez une loupe. Une loupe, c'est un petit peu plus long à partir que les briquets solaires. Ici, j'ai un petit bidule qui est vraiment plaisant. Vous pouvez le faire même vous-même. C'est un petit tube d'aluminium qui a à l'intérieur une corde de jute. La corde de jute, on peut l'avancer comme ça. Puis pour éteindre notre flamme, on fait juste le rentrer un petit peu à l'intérieur. Ça étouffe. Il n'y a plus d'oxygène, ça fait qu'il étouffe là. Fait que pour l'allumer, idéalement, on fait juste éméchir la tête pour que ça fasse une tête de champignon un peu, comme ça. Puis vous allez voir que ça allume super facilement. Je vais l'allumer avec un fire steel. Comme vous voyez, ça allume, ça a pris deux coups, mais souvent, la plupart du temps, c'est le premier coup. Là, je l'ai juste tiré. Vous l'avez vu, ça a éteindu très facilement. Ça, c'est bon pour des milliers et des milliers de fois. Ça dure super longtemps. Moi, ça fait plusieurs fois que je m'en sers. C'est rendu très facile pour allumer un feu avec ça. Après ça, ici, j'ai ma petite boîte. C'est un petit kit que j'ai avec un silek. Ça, on peut prendre de l'amadou. On peut prendre du chocolate. On se met notre petit morceau de chocolate. Et on se fait un petit étincelle avec ça. Ça, il faut que vous essayez capable de faire des feux qui pleuvent, qui ventent et qui fassent froid. Dans toutes les conditions, ça, c'est important que vous soyez capable d'allumer un feu avec ça. C'est juste d'apprendre de faire les feux pour être à l'aise. Pour être nerveux, ça ôte le stress quand on sait faire les feux. Ça fait que cet amadou-là, c'est fait avec de la corde de jute ou de l'écorce de cèdre. Dans la prochaine émission, je vais vous montrer comment qu'on fait cette sorte d'amadou-là. Ça fait que ça, c'était pour montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à feu. Parce que dans mon sac à dos, j'ai toujours un briquet. C'est un petit briquet Bic. Puis en passant, je vais vous montrer quelques petits trucs sur le briquet. Pour pas que le briquet se vide comme ça à l'intérieur, moi, je mets un petit tie wrap. C'est juste un petit tie wrap comme ça. Parce que vous voyez, si je fais ça, le gaz, il sort en pesant. Le petit tie wrap, il vient ici, en dessous de la détente. Et je le pousse pour qu'il soit juste assez serré. Ça fait qu'il ne tombe pas tout seul. Ça garde l'essence. Puis mes briquets ne se vident pas pour rien. Après ça, dessus mon briquet, j'ai deux petits morceaux de chambre à air. Ici. Et j'ai du duct tape. Environ un mètre de duct tape après. Ça fait plusieurs façons de partir des feux. Comme je vous dis, ça, ça ne fait pas partie de mon sac à feu. Mais si, à devenant, je ne suis pas capable de partir un feu, bien, j'ai la tranquillité de savoir que j'ai une deuxième option pour partir des feux. J'ai aussi une torche. Ça, que ça soit de côté, à l'envers, au-dessus, la flamme est toujours droite. Ce n'est pas comme un bic qu'il faut aller dessus, autrement, la flamme, elle va quever. Ça, la flamme, elle est toujours la direction que vous pointez. Ça fait que ça, j'aime bien avoir aussi un petit briquet torche comme ça. Ici, j'ai une autre sorte de briquet. C'est style Zippo. Celui-là, il est anti-vent. Ici. Ça vient, c'est fabriqué par Exotac, ça. Ça, qu'est-ce qui est avantageux? Je peux le mettre ici. Je peux bâtir mon feu. Je peux allumer mon feu. Je peux me réchauffer si je suis dans un endroit tout petit, mettons, dans une couverture de survie. Je suis dans une tente, c'est tout petit, puis je veux me réchauffer un petit peu les mains. Je n'ai pas besoin de tenir mon briquet. Ça fait, ça peut sauver les doigts pour se réchauffer. Aussi, c'est anti-vent, les côtés. Puis, on peut s'en sauver aussi comme lumière dans la tente. C'est sûr, on ne laisse pas allumer ça un an de temps, mais le temps qu'on se prépare, le temps de se coucher, ça peut dépanner. Ça, c'est une belle option que j'aime beaucoup. Puis, j'en ai une autre option qui, celui-ci, c'est aussi fait par Exotac. C'est pour les allumettes. Vous avez l'allume-allumette ici. Vous mettez vos allumettes ici. Puis, moi, je mets différentes sortes d'amadou à l'intérieur en haut. C'est à l'épreuve de l'eau. C'est très léger. C'est en aluminium. Ça fait qu'on peut l'accrocher par le cou. On peut l'accrocher dans le sac ou simplement le glisser dedans. C'est très léger. Vous avez un autre allume-feu en dessous aussi. Ça fait que ça, c'est une autre belle option qu'on peut traîner. Puis, j'ai toujours un Firesteel dans mon sac. Ça fait que j'ai toujours plusieurs Firesteels. J'en ai un dans mon sac ici. J'en ai un qui est après ça. Il y en a un avec ma petite râle. Puis, mon couteau, j'ai installé aussi un Firesteel ici. Parce qu'il n'y en avait pas au départ. Ça fait que j'ai juste cousu un petit morceau de cuir pour pouvoir mettre un Firesteel comme ça. J'ai mis un élastique pour pouvoir, qu'il ne s'en aille pas, que je ne le perde pas. Ça fait que j'aime bien modifier mes choses pour que ça l'aide toujours le maximum qu'on peut l'utiliser. Ça fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis, si vous avez aimé ça, vous me faites un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Et on se revoit à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada